La société Théréale est spécialisée dans les solutions globales pour l'enveloppe du bâtiment. Nous avons quatre grands marchés que nous adressons. Le premier et le plus important, c'est le marché de la couverture avec des solutions de toiture, des tuiles et accessoires, des composants de toiture et des systèmes d'isolation. Ensuite, le solaire, qui est un marché en fort développement avec des solutions solaires photovoltaïques et qui se développent notamment dans le cadre de notre programme d'accompagnement vers les couvreurs qui s'appelle Demain-Tours Solaire. La structure également avec des solutions de briques, d'accessoires de briques, d'accessoires monolithes pour le traitement des points singuliers et notamment des points thermiques. Et enfin, l'activité façade décoration parment avec des solutions esthétiques pour embellir les façades pour les architectes. Au total, Théréale en 2022, c'est un groupe qui réalise un peu moins de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 3 500 dans le monde et un peu plus de 2 000 en France avec 16 sites de production. Après quelques années compliquées liées au crise Covid, à la disponibilité des matériaux, nous sortons maintenant de cette phase-là et nous avons beaucoup de lancements prévus dans l'année qui vient. D'abord en couverture où nous avons axé nos lancements sur le segment de la rénovation avec des nouveaux modèles de tuiles parfaitement adaptés au projet de rénovation de toiture. Des lancements également importants dans l'activité solaire pour compléter la gamme avec notamment la nouvelle Solter Batterie, donc une batterie de stockage pour l'énergie solaire photovoltaïque. Le lancement d'une tuile solaire également. Nous avons également des lancements dans les composants de toiture avec notre nouvelle tuile et douille pour sortie de VMC qui est conforme à l'Aéro 1-20 et qui est présentée d'ailleurs dans le cadre du salon Artibat. Et nous avons également des lancements concernant les gammes parements avec de nouveaux aspects, de nouvelles textures sur les plaquettes de parements qui sont également présentées sur le salon. Une communication multi-canale tout d'abord avec des actions, et principalement des actions digitales au travers de notre site web, mais aussi par l'intermédiaire de notre partenaire bâti Actu, mais également des communications plus locales. Nous allons nous rapprocher encore plus de nos clients par des animations très ciblées, en particulier en couverture où nous avons lancé en 2023 le club Byterial destiné à nos clients couvreurs et nous allons continuer à les animer au travers de ce moyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada